Dans le 5 sur 5 de ce soir, un couronnement. C'était le 15 décembre dernier, roulement de tambour. Miss France 2019 et... Miss Tahiti ! Vaïma Lama Chavez, Miss Tahiti et Miss France. Immédiatement, les premiers portraits apparaissent dans la presse. On s'en souvient, on découvre son adolescence compliquée, les moqueries qu'elle subit au collège, quelques kilos en trop à l'époque. Un look négligé, elle le dit elle-même, et des heures passées seule à la bibliothèque pour fuir le harcèlement de ses camarades. Aujourd'hui, elle s'engage contre le harcèlement. Je suis Vaïma Lama Chavez et aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui m'a touchée quand j'étais petite, quand j'étais au collège. Et ça peut paraître anodin au début, parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais au fur et à mesure, on commence à avoir mal au ventre, on commence à être gêné, à perdre de la confiance. Et je sais que ces problèmes-là peuvent aller jusqu'au suicide. Donc je vous demande vraiment, par les entours de vous, trouvez une personne de confiance et libérez-vous de ce poids. Bonsoir, Vaïma Lama Chavez. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de cet avou. Bravo pour ce sacre Miss France 2019. Et puis bravo pour le combat que vous menez, votre campagne, votre voix de Miss France qui porte pour dénoncer le harcèlement scolaire, parce que vous en avez été vous-même victime, et vous n'hésitez pas à la raconter, ces années difficiles, trois ans au collège, victime de moqueries, parce que vous étiez un peu ronde, c'est ça ? Parce que j'étais différente. J'avais d'autres centres de préoccupation et que je préférais éviter d'affronter la vie de la société, donc je me réfugiais seule à la bibliothèque, effectivement. Victime d'insultes. On vous a affublée d'un surnom affreux, oui. Oui, pas très agréable à avoir, mais... Il faut nous le dire, parce que moi j'ai eu du mal à le croire. On vous appelait le monstre. Oui. Et vous avez vécu trois ans au collège en étant surnommée le monde. Le monstre, c'est votre caractère qui vous a aidé à tenir, sans faire, je vous cite, une grosse bêtise, c'est-à-dire... Sans aller me disputer ou aller chercher des pôles, je préférais éviter les conflits. Je trouvais que c'était important de le faire, mais puis à un moment, il faut se lever. Et quand on voit des personnes qui font preuve d'autant de privauté, il faut savoir dire stop. Mais vous en avez souffert, vous vous êtes renfermée sur vous-même, toutes ces années importantes de l'adolescence. Aujourd'hui, vous parlez d'erreur. Vous n'auriez pas dû baisser les yeux ? Non, effectivement. Même si c'est vrai que ce n'est pas facile quand on est en pleine construction identitaire d'avancer et puis de s'affirmer, parce que justement, on est en quête de soi. Il faut apprendre à le faire malgré tout et il faut avancer avec ça. C'est incroyable une Miss France qui est élue à un concours de beauté qui raconte qu'elle a souffert justement du jugement négatif sur son apparence. C'est justement pour ça que votre parole, elle porte plus encore maintenant ? Je ne sais pas, peut-être. J'espère que oui, j'espère que je me ferai entendre auprès de toutes les personnes qui sont persécutées et auprès de tous les persécuteurs aussi qui ne se rendent pas forcément compte de leurs gestes qui ont l'air anodins et qui font pourtant si mal. Vous incitez les personnes victimes d'harcèlement à parler parce que c'est la clé ? Absolument. C'est ce que vous leur dites ? Parler, c'est ce qu'il y a de mieux déjà pour se soulager, pour avoir moins de poids sur les épaules et puis aussi pour faire prendre conscience de ce qu'ils ressentent pour que les gens sachent pourquoi ils sont dans des états qui ne sont pas forcément explicables. Et vous avez dû changer votre apparence à cause de ça ? Vous vous êtes liée à une sorte ? Ah non, j'ai décidé de changer pour moi. Pour vous ? Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est bien. C'est pas pour correspondre à des canons de beauté qui vous permettaient de vous sentir mieux peut-être à l'école, mieux dans le regard des autres ? J'ai été éduquée avec des valeurs qui pourraient sembler différentes mais je ne tenais pas... Je ne prenais pas en compte l'avis des autres. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un si grand caractère, un caractère aussi fort parce que je décide de m'affirmer et que quelle que soit la situation, je fais part de ce que je ressens. Combien même je pourrais être jugée, c'est pas grave. Si on ne sait pas, on pose des questions. Et souvent, on nous regarde de travers parce que justement... Enfin, je pose des questions quand je ne sais pas. Mais bon, c'est pas... On vous regarde de travers ? On ne naît pas avec la science infuse. Il faut poser des questions. Il y a le temps. Est-ce que depuis votre témoignage, vous recevez des lettres de victimes de harcèlement ? Je reçois beaucoup de lettres, oui. Beaucoup de témoignages qui me font part du mal-être qu'ils peuvent avoir, qui me font part de ce qu'ils ont pu faire comme une lettre dont j'avais parlé récemment, qui parlait d'une jeune femme qui disait qu'elle avait des marques de scarification parce que je pense que c'était la seule voie qu'elle avait trouvée pour pouvoir surmonter son mal. Et j'espère qu'elle pourra aller mieux. Et c'est ça qui vous donne aussi envie, j'imagine, de poursuivre ce combat ? Je trouve que c'est vraiment important. Toutes les causes sont importantes et c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai sur cette voie. Ce sujet du harcèlement scolaire, il a été soumis au président de la République au cours de plusieurs des débats qu'il a conduits, de débats publics, et notamment, bien sûr, celui qui a réuni autour de lui tout un tas de jeunes gens. C'était la semaine dernière et il a pu écouter le constat que faisait un jeune homme. Regardez. Pour avoir vécu le harcèlement pendant de nombreuses années et en avoir parlé, ça n'a pas fait bouger les choses. Heureusement que j'avais ma famille pour me soutenir, mais sinon, les responsables des établissements dans lesquels je me trouvais, je trouvais qu'ils ne faisaient rien. Je ne veux pas être indiscret, mais c'était quand ? Ça vous est arrivé quand ici ? De la primaire au collège, plus de la moitié du collège. Et les mêmes personnes à chaque fois ? Non, toujours différentes. Enfin, primaire et différentes au collège. Et vous en avez parlé à chaque fois à vos parents ? Oui. Et à l'école, vous vous êtes senti seul ? Oui. Heureusement que j'avais mon frère. Comment vous avez réussi à passer ce cap ? Qu'est-ce qui s'est passé progressivement ? J'ai attendu. C'est tout ce que j'ai eu à faire. J'ai attendu. Alors, Jean-Michel Blanquer a expliqué dans la foulée de ce témoignage tout ce qui était entrepris depuis quelques temps et depuis le plan qu'il a proposé. Mais on retient évidemment ce témoignage assez glaçant de dire j'ai attendu et sa solitude. Ça vous rappelle des choses ? Bien sûr. La solitude, c'est vraiment ce qui m'a le plus marquée puisque je me réfugie sans arrêt pour lire des livres. Mais à un moment, c'est vrai que c'est difficile d'être toujours tout seule et comme je l'ai dit, si c'est nécessaire, il faut savoir tirer des cheveux. Je suis sérieuse. Comment ça ? Tirer des cheveux ? Mais vraiment, ils ne comprennent pas à quel point ça peut être douloureux parce que ce ne sont que des mots. Mais parfois, les mots sont bien plus douloureux que des crépages de chignons, des bagarres. Et donc, je vous invite à monter au créneau, à vous défendre sérieusement avec des mots d'abord et puis en évitant, bien sûr, les coups et blessures. En évitant, oui, bien sûr, les coups et blessures. Sarcellement, c'était à Tahiti, pas en métropole. Non, effectivement, c'était en Polynésie. C'était en Polynésie. Beaucoup pointent du doigt l'inaction du personnel enseignant. Il y aurait une sensibilisation à faire pour les élèves mais aussi pour les professeurs, Raphaël ? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas du tout compétent là-dessus. Je serais incapable de vous répondre sur cette question. Ce qui me frappe depuis tout à l'heure, quand j'écoute ma voisine, c'est de me dire à quel point... On oublie de le dire d'ailleurs. Les enfants sont des monstres. À quel point les enfants sont cruels, méchants. L'école, c'est la matrice du pire de ce point de vue. C'est ça aussi qu'on apprend quand on va à l'école. Les boucs émissaires, ça commence à l'école. Les gens dont on considère qu'ils sont pestiférés et qu'il ne faut pas toucher, c'est à l'école que ça commence. C'est à l'école que ça prend sa source. Ce qui se passe en amont des classes dans les cours de récréation est d'une violence inouïe. Le harcèlement, le bouc émissaire, la violence, le racket, tout ça, ce sont des inventions des enfants. Ah bon ? On commence par l'être quand on est enfant. Ça se passe à l'école. Mais du coup, ils apprennent à faire ça à l'école ? Je crois qu'une société d'enfants, si vous les laissez en liberté, vous aurez des enfants dominants, des enfants dominés, des méchants, des affreux, des gens qui subiront, d'autres qui se défendront. Je ne vois pas de différence entre une société d'enfants et une société d'humains laissés en liberté, livrés à eux-mêmes sans loi. Sauf qu'il y a des lois et il y a des misses dans la voie porte. C'est le cas de Vaima Lama Chavez. Merci beaucoup pour votre présence et votre discours, votre témoignage ce soir sur le plateau de CETAVOU. Merci Alain Bougrain-Dubourg. Merci. « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». C'est disponible aux éditions Les Échappés. Merci Patrick de présenter maintenant le livre de Raphaël, « Morale provisoire », c'est-à-dire aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Raphaël Enthoven. Merci à vous les trois pour votre présence ce soir. Dans un instant, sur le plateau de CETAVOU, une actrice, une chanteuse, une icône, voire même une passion française. Vanessa Paradis est notre invitée à l'occasion de son septième album, déjà « Disque dur ». « Disque dur ». « Disque dur ». « Les sources, à tout de suite. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »